Yahu ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo estré manga j'achète ou pas Et dans cette vidéo on va parler de 5 mangas, donc si c'est la suite t'intéresse, continue Je vais d'abord te laisser avec un petit bout de vidéo que j'ai filmé tout début janvier Avec un esprit que j'ai lu donc pendant les vacances de Noël Et je te retrouve juste après pour te parler des 4 autres titres On va donc commencer tout de suite avec le manga The Isolated Zone Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, tu m'escuses, mais je suis toujours une bille en anglais C'est un manga des éditions H2T, donc une nouvelle maison d'édition depuis peu disponible Je crois qu'ils ont dû commencer toutes ces nouvelles maisons d'édition en septembre cette année Enfin, l'an 2018 pardon Et donc nous sommes sur un manga qui est sorti en septembre 2018 pour son premier tome Je crois qu'on est déjà à 3 tomes en France Je ne sais plus, je vais te mettre toutes les informations à côté de moi bien entendu Donc en ce qui concerne ce manga, il faut savoir que je possédais l'estrit quasiment depuis septembre-octobre Mais je n'ai jamais pris le temps de le lire parce que je m'étais gardé 3 estrit Dont un où c'était en fait un light novel à lire pour la période où je devais me faire opérer Sachant que je devais me faire opérer de base juste le jeudi avant les vacances d'octobre Voilà, sauf que ça a été refusé Toujours été, donc c'est pour ça que je l'avais gardé de côté Pour ce qui est du manga, en ce qui concerne la qualité du dessin, je te dirais que je n'en suis pas spécialement fan Je ne la trouve pas terrible, on va être sur un bof au niveau de mon choix personnel Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne un manga, ce n'est pas parce que la qualité du dessin ne me plaît pas ou ne me convient pas Que ça va m'empêcher de lire la série si la série m'intéresse Je peux te donner un exemple tout simple On va avoir le manga, dites-moi que j'ai essayé, je le redis encore et toujours Mais cette qualité de dessin est à limite, je suis désolée d'être trash Mais cette qualité de dessin est limite à vomir Mais pourtant je surkiffe ce manga, ça a été un méga coup de coeur et je le relis assez régulièrement Donc ça prouve que voilà, c'est vraiment pire que ça Là je suis sur un bof l'autre, c'est vraiment horrible Horrible et ça me donne envie de gerber Voilà Toujours est-il en ce qui concerne ce manga, en ce qui concerne ses premières pages Je n'ai pas du tout, du tout été captivée par la série et par l'aventure Je n'ai trouvé rien qui a réussi à attiser ma curiosité et à me donner envie d'acheter le premier volume Donc est-ce que je rachète ou pas ? Ma réponse est non Donc n'hésite surtout pas si le manga t'interpelle et tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que ce manga Ou tu ne connaissais pas encore ce manga Allez voir dans la barre d'infos parce qu'il y a les liens, la présentation de tous ces mangas On va donc attaquer d'abord la vidéo avec deux autres titres qui sont sortis il y a un petit moment Et je m'en excuse mais je n'ai pas pu les lire au moment où ils sont sortis Et qu'après il y a eu certaines choses qui me manquaient Je t'explique On va d'abord commencer avec Dog End qui est un manga qui est sorti le 5 octobre 2018 En dernier Ok c'était il y a quelques mois Et voilà Donc toujours est-il Dog End c'est un manga des éditions Kana dans leur collection de Dark Kana Toute sa formation à côté de moi Et en ce qui concerne donc ce manga C'est un manga qui a déjà les deux premiers tomes disponibles en France Et le troisième est sur le point de sortir Si je ne dis pas de bêtises il va sortir quelques jours après cette vidéo Voilà Pour ce qui est des grandes lignes je ne vais pas t'en parler Parce que je pense que sur les autres chaînes tu auras déjà entendu parler Et qu'au final dans la barre d'infos tu as le résumé si besoin Le lien faire le Toujours est-il qu'en ce qui concerne ce manga je te dirai que déjà Pourquoi je ne l'ai pas lu tout de suite Et pourquoi je ne l'ai pas lu et présenté par exemple dans un extrait manga spécial Halloween Alors qu'il aurait pu coller avec Halloween Juste un côté hurlement dans les bois C'est pas autre chose ça hurlement dans les bois c'est tout Mais il faut savoir tout simplement qu'au départ je n'avais pas prévu de le lire Après j'ai eu l'extrait un peu plus tard je crois que le 5 octobre Avant le 5 octobre Et qu'au final après je me suis rendu compte que le nombre de pages qu'il y avait dans cet extrait papier Ne me suffirait pas et donc il faudrait que je lise les pages suivantes Soit qu'après il y a eu les problèmes avec opération, retard, machin, pas le temps avant Après j'ai été opérée, j'ai eu des complications Donc au gros je me suis retrouvée à... on est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui on est le 24 janvier donc c'était hier le 23 janvier Je me suis retrouvée à le 23 janvier à lire les pages de ce manga Voilà, voilà, ouais Toujours utile, en ce qui concerne cette série je te dirai tout simplement que j'ai eu un giga coup de coeur Voilà, en gros je te refais un récap C'est le mot le plus haut que je peux classer Je peux pas classer plus haut que du giga coup de coeur J'ai eu un giga coup de coeur, j'adore la façon dont les personnages sont abordés Pour l'instant j'ai adoré aussi la personnalité de certains personnages Comme justement l'assassin, le patron du flic, je sais pas du tout, ce gars là Tout simplement j'ai adoré sa personnalité Et j'ai hâte de savoir si, et si tu as lu au moins les deux premiers temps N'hésite pas à me dire si on le développe Tu me dis juste, on développe l'espèce de fou Ou on développe pas encore le fou Mais n'hésite pas à me dire ça parce que j'ai vraiment hâte de savoir si ce mec là va être développé Parce que c'est le genre de mec que je surkiffe Le côté complètement à l'ouest, d'accord Il te sort les trucs et qu'il a la tête à l'envers, etc C'est vraiment le genre de personnage que j'adore Donc j'espère qu'il va être développé Voilà, toujours dit que j'adore ce genre de scénario C'est un peu similaire je trouve dans l'idée de base Avec jusqu'à ce que la mort nous sépare Parce que les personnages vont devoir proche des j'ai une fille J'ai bien aimé aussi le fait que le policier se retrouve à être en complice avec un assassin Ça m'a fait penser aussi à un film humain qui existe Pas asiatique, un film humain basique américain si je dis pas de bêtises Et donc c'est vraiment un truc que j'ai adoré au niveau du principe et du scénario Et les personnages, les trois personnages principaux pour l'instant qu'on a dans cet extrait Et dans les quelques pages que j'ai lu en plus Font totalement convaincu Voilà Donc en tout cas en ce qui concerne cette série Est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est oui J'ai juste du me raisonner Mais alors j'ai passé une demi-heure à me raisonner A regarder les deux premiers tomes A me dire non et oui Faut pas les acheter C'est de l'achat stupide N'achète pas tout de suite On sait pas combien de tomes N'achète pas tout de suite J'ai mis une demi-heure Je vous jure J'ai mis vraiment 30 putain de minutes à me convaincre Donc j'ai adoré cette série Voilà La fille du temple au chat au niveau du nom J'ai un petit doute au niveau du nom et du titre Toujours il dit C'est une des éditions Soleil Et on sait le nombre de tomes Qui sera disponible pour la série En tout cas actuellement au Japon Voilà Si je dis pas de bêtises On est sur une série qui sera en 9 tomes Donc en ce qui concerne ce que j'en ai lu Pour l'instant j'ai été convaincue Oui Par contre il y a beaucoup de conditions Et beaucoup de choses à te mettre en avant En ce qui concerne cette série Il faut savoir que oui J'ai été convaincue vers cette série Oui je suis tentée de l'acheter Mais il faut que tu saches vraiment certaines choses Ce manga m'intéresse Je l'achèterai quand il sera terminé Mais C'est un j'adore énormément Mais on n'est pas dans la tranche des coups de coeur Ce qui signifie aussi que cette série Si jamais par exemple Elle se termine un mois où il ne faut pas C'est à dire un mois où il y a beaucoup de séries qui se terminent C'est le genre de séries là par contre Que je reporterai et qui sont dans la liste Tu vois si par exemple il y a 6 titres Qui se terminent on va dire en décembre 2018 19 pardon On est en 2019 Et si il en fait partie Bah si il y a une série vraiment Vu que c'est quand même 9 tomes Que je dois repousser Parce que je n'aurai jamais eu le temps de tout lire C'est le genre de titre que je repousserai Pourquoi ? Parce que déjà Un C'est un j'adore énormément A côté ça c'est un giga coup de coeur Donc par exemple en battle Lui c'était Raina qui passe Et l'autre sera recalé Et aussi il faut savoir que j'ai trouvé ça un petit peu dommage Parce que la lecture était très rapide Et qu'il n'y avait pas En fait il y avait du texte Mais ça se lisait super vite Et dans ces cas là Moi je suis un petit peu déçue Souvent quand une série se lit trop vite Alors il y en a que j'adore Quand elle se lit super vite Comme la maison du soleil Qui est de Pika Mais c'est vrai que sinon Après je suis souvent un petit peu déçue Donc c'est pas vraiment le genre de manga Que je mettrais en priorité Et là aussi comme je l'ai dit On est sur un j'adore énormément On est pas sur des coups de coeur Même juste coup de coeur Et donc forcément C'est pas le genre de série Voilà là que je vais mettre en priorité Où j'ai vraiment qu'une seule hâte Lui je vais pas me torturer Si je vois le manga sur l'étal de sortie La prochaine fois que je retourne en boutique Par contre Dog End Ça va être un petit peu compliqué Il va falloir que je ferme les yeux Et que je me raisonne mentalement Donc voilà C'est ça que je tiens à dire En ce qui concerne la série J'ai trouvé que l'idée était plutôt intéressante Assez sympa J'aime bien le fait que la fille Voilà qui est des chats etc Qu'on se saute une histoire de temple J'ai bien aimé en tout cas Les premières pages que j'ai lues On avait pas beaucoup de choses Dans ce que j'ai lues non plus Qui se passaient Si on a juste un jeune homme Qui rentre un petit peu au bercail Dans un endroit qu'il connaissait Et retourner dans un temple Où quel il a été Il retrouve sa copine de l'époque Et bastant En ce qui concerne vraiment les grandis C'est tout ce que j'en ai lu C'était juste la datation La première journée Les premières que 24-48 heures C'est tout Donc je pourrais pas dire grand chose En ce qui concerne ce manga Mais c'est vrai que j'ai bien aimé J'ai aimé aussi la qualité dessin J'ai aimé l'ambiance que j'en ai lu Donc voilà Alors est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui Mais ce ne sera pas donc une priorité A part Là je le dis clairement Mais si par exemple Même une série comme La fille du temple au chat Bref ce titre là en tout cas Si la maison d'édition me l'envoie Forcément dans ces cas là Je le mettrai en avant Et il sera mis en priorité Au niveau des lectures Quand la série sera terminée Mais si Pas de partenariat Et pas de Enfin partenariat Et de collaboration Avec la maison d'édition Voilà Je vais pas me répéter Ça fait 10 fois Que j'ai dû dire Que ça serait pas une priorité Mais je tiens à inciter là-dessus On va enchaîner avec Deux estrets que j'ai chopé hier Et donc que j'ai enchaîné Il faut savoir que bon Ça fait un mois Que je ne suis pas allée Dans une boutique de manga Donc Mais j'ai vu qu'il y en avait un Où il y avait Enfin il y en a un Il est sorti Il n'y a pas très très longtemps Et il y en a un Qui n'est pas encore sorti Donc en fait Avec Akku Akku Ah Voilà Le chasseur maudit Et donc En ce qui concerne Ce qui est marqué à l'arrière Le tome 1 Sort le 6 février 2019 Et le tome 2 Sortira en mai Un volume tous les 3 mois La série est complète En 5 tomes Donc en ce qui concerne Ce manga Je vais t'avouer la vérité Quand je suis allée Hier en boutique Il y avait 4 estrets Deux que je n'ai pas pris Parce que Un était d'une maison d'édition Dont je n'achète plus rien Toki-doki Et un deuxième Qui était d'une Je crois que c'était Un genre de manga En fait Que je n'apprécie pas Et que je ne lis jamais Donc je me suis penchée Sur les deux autres Qui étaient disponibles Et Aku Aku Comme tu veux Le chasseur maudit On va rester sur le chasseur maudit Ce sera plus simple Donc le chasseur maudit Et un manga Qui m'a attiré un petit peu l'oeil Mais j'y allais en fait Un reculon Parce que je ne savais pas du tout Si ce manga allait m'intéresser Et tu verras que pour celui d'après C'est encore pire Toujours est-il Qu'en ce moment de ma lecture J'ai été agréablement surpris Et j'ai plutôt bien aimé Ce que j'en ai lu J'ai trouvé ça plutôt sympa Assez changeant De ce qu'on a habitué de voir Au niveau des mangas Parce que là On est carrément à l'époque De Cro-Magnon En gros Les hommes néandertales Presque Donc j'ai trouvé ça Plutôt agréable Assez sympa Assez changeant De ce qu'on a habitué de lire Et de voir J'ai trouvé ça Plutôt agréable Et De ce que j'en ai lu De ce qu'il y a Du coup en estrait Je n'ai pas été plus loin Que l'estrait papier Donc je ne sais même pas Combien j'avais de pages A vérifier sur internet Et ben J'ai été convaincue Et j'ai envie de m'acheter De la série Par contre Là aussi On n'est pas sur un manga Prioritaire On est aussi sur Un j'adore énormément J'ai vraiment Ça a été un j'adore énormément Quand j'ai lu cet estrait Je suis convaincue J'ai envie de lire la série Surtout qu'elle est en 5 tomes Donc assez rapide à lire Et surtout Bah du coup Très rapidement terminé Même s'il faut attendre 3 mois Pour avoir chaque tome Et que le tome 2 sort quand mais Je suis en train d'essayer De calculer en fait Tout seul La date de sortie A peu près du tome 5 Mais je n'y arrive pas Je suis trop fatiguée Donc toujours utile Que en tout cas Lorsque j'en ai lu J'étais agréablement sur le gris J'ai trouvé ça plutôt sympa C'est agréable Et Je ne sais pas J'ai été entraînée J'ai été captivée Par cette série J'ai vraiment apprécié Ce petit moment Au niveau de la lecture Donc de cet estrait Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est une fois de plus Oui On va continuer avec un estrait Qui sera donc déjà disponible pour toi Les deux premiers tomes Même vont sortir en simultané Le 24 Donc jeudi dernier pour toi Oui Voilà C'est ce titre là Donc Be Star Je ne sais pas trop Comment ça se dit Toujours utile Donc en ce qui concerne Les infos que j'ai Le tome 1 et 2 Sortent en simultané Le 24 janvier 2019 Nous sommes sur un CNN Et le prix de vente 6,90€ Mais ça c'est pour la France Nous sommes avec Les éditions Kihoun J'ai complètement oublié De te dire ça Et c'est un CNN En ce qui concerne ce manga Je dois t'avouer Que j'y suis allée encore plus A rockelon En prenant le titre Et en prenant l'estrait En boutique Parce que Quand j'avais vu Les pubs sur internet Quand j'avais vu Les banderoles Sur certains sites Et tout ça Pour nous faire la promotion De ce manga C'est vrai que ça ne m'avait pas Des masques activées Je crois que j'en ai aussi Entendu parler Sur la chaîne manga Ou tu sais Les chaînes Kihoun Manga etc Il me semble que J'en avais entendu parler Voilà Mais honnêtement C'était pas du tout La série qui me donnait envie Dans tout cas De tout ce que j'en ai aperçu Médiatiquement parlant Publicitairement parlant plutôt Bref Toujours est-il que En ce qui concerne ce manga Je l'ai quand même lu Parce que je me suis dit On va pas rester con On va quand même voir Ce que ça vaut Aussi Vu que c'est un manga Qui avait quand même Pas mal de publicité Je me suis dit Qu'au moins je saurais De quoi ça parle Voilà J'aime bien aussi savoir Des fois les titres Même s'ils ne m'intéressent pas Réellement J'aime bien lire Des fois les premières pages Faut voir dire J'ai lu les premières pages Je vois à peu près De quoi ça parle Et pas du On dit Ou ce que j'ai entendu De la part de mes collègues Youtubeurs Parce que voilà Je préfère avoir Ma propre connaissance Et mes propres lectures Et donc au final Ce manga là Par contre Ça ne l'a pas du tout Du tout fait J'ai l'impression Qu'on est sur du zootopie Version plus dark Plus trash Plus violent Honnêtement c'est vraiment Pas mon délire Alors déjà il faut savoir Que je ne suis pas fan De l'humanisation Des animaux C'est à dire que là Par exemple Ils vont à l'école Ils ont un boulot Ils sont habillés Enfin en humain Ils portent des vêtements Ici et là Donc j'aime pas trop Si on prend l'exemple A côté par exemple Par le manga Carnivore Je crois qu'il y a des éditions Akata Où on était à peu près Sur la même chose Où les animaux Se tenaient debout Comme des humains Et parlaient en Voilà Etc Et portaient même des jupes Ou quoi de ce soit C'était quand même des animaux Dans l'état sauvage Qui restaient des animaux C'est à dire Qu'il n'y avait pas d'école Que c'était de l'esclavage Et c'était juste Voilà Ça restait un truc À l'état sauvage Et avec des animaux Encore dans la nature Etc Même s'ils ont créé Des habitations Voilà Ça restait à peu près Animal Là Clairement On est plus sur un truc Humanisé Comme Zootopia Zootopia J'ai trouvé ça plutôt mignon Parce que voilà C'est du Disney Donc c'est cute Mais là Clairement Enfin voilà C'est un film Donc tu te l'enquilles Une fois au cinéma Et tu te dis Voilà je l'ai fait Je sais de quoi parle Zootopia Mais c'est pas le film Tu vois où je vais Re-regarder 36 millions de fois Le DVD Non Voilà c'est pareil C'est pas du tout mon délire Après ça serait en animé Ouais ça serait vraiment Pour dire J'ai vu l'animé Et dire Voilà j'ai une série de plus Dans mon palmarès De longues séries animées Que j'ai pu faire Parce que j'en ai fait Beaucoup 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 D'animés A part c'est depuis 2013 Mais sinon avant Je peux dire Que j'en ai enquillé des séries Donc voilà Alors Ce sont pas Le seul truc C'est qu'il n'y a pas masse De décors Il y a beaucoup beaucoup De plages blanches Et ça ça m'a pas trop trop plu Ce qui est contradictoire Avec un yaoi Que je vais te présenter Du coup Vendredi Derni Pour moi c'est demain Que je présenterai vendredi Que j'aurais présenté vendredi dernier Où il y a beaucoup de fond blanc Beaucoup de trucs unis Mais ça colle à la série Et là j'ai trouvé Que ça collait pas spécialement Et j'avais envie de décors Dans cette série Chose qu'il n'y avait pas Toujours est-il En ce qui concerne Donc le manga Avec les animaux On va dire ça comme ça Parce que je Je suis pas sûre de savoir Que prononcer correctement ce titre Donc en ce qui concerne ce titre La question Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse c'est Non je ne l'achèterai Pas du tout Voilà Cette vidéo est donc Présente terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas surtout A me mettre en commentaire Si il y a un titre Que toi tu as acheté Que tu as lu Et que tu as aimé Est-ce qu'il y en a un Que tu as lu par exemple Mais que tu n'as pas aimé Etc N'hésite pas à me dire justement Ton avis sur chaque série Est-ce que tu lis à lui Est-ce que elle t'intéresse Est-ce que elle t'intéresse pas Etc Etc Ça me permettrait De te découvrir un peu plus Et de savoir justement Quelles sont vos préférences Celles que je te mets En recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Sur ce A bientôt Bye bye